Bonjour, j'espère que tu es en pleine forme ce matin. On va commencer la séquence 89 de la page 115 avec les activités du haut de page. Et on commence avec le compteur des nombres. Et d'abord, sur le brouillon, tu écris 65. 65. Alors, 65, alors bien entendu, tu mets toujours sur pause pour prendre le temps d'écrire. 65, c'est 6 dizaines et 5 unités isolées. 65. Et maintenant, je dis plus 10. Alors, plus 10, j'ajoute une dizaine. Au lieu d'en avoir 6, je vais en avoir 7. Et ce nombre, c'est 75. Maintenant, je dis moins 5. Moins 5, j'enlève 5 unités isolées. J'en ai 5. 5 moins 5, ça fait 0. Donc maintenant, je n'ai plus d'unité isolée. Et ce nombre s'appelle 70. Moins 1. Alors, pour enlever un jeton isolé, il faut ouvrir une boîte. Donc, je vais avoir une boîte en moi, puisque j'en ouvre une. Donc, j'en aurai plus que 6. Et puis, puisque j'ai enlevé un jeton de la boîte, il m'en reste 9. Et donc, ce nombre, c'est 69. Moins 10. J'enlève une dizaine. Au lieu d'en avoir 6, j'en ai maintenant 5. Je crois que je suis en train de le faire à l'envers. C'est difficile d'écrire les chiffres tout un à l'envers. Ah ben non, il est à l'envers. Voile, maîtresse, réveille-toi. Hop, hop. Ça y est. Donc, ce nombre, c'est 59 plus 1. Alors, j'ajoute un jeton isolé. Donc, au lieu d'en avoir 9, je vais en avoir 10. Donc, je vais avoir une boîte pleine. Donc, au lieu d'en avoir 5, je vais en avoir 6. Et comme j'ai une boîte pleine, j'ai 0 jetons isolés. Et on revient à 60. Et maintenant, je dis plus 10. Plus 10, j'ajoute une dizaine. Au lieu d'en avoir 6, j'en ai 7. Et ce nombre, c'est 70. Plus 1. J'ajoute 1 jetons isolé. Au lieu d'en avoir 0, j'en ai 1. Et ce nombre, c'est 71. Plus 1. J'ajoute 1 jetons isolés. Au lieu d'en avoir 1, j'en ai 2. Et ce nombre, c'est 72. Plus 1. J'ajoute encore 1 jetons isolés. Au lieu d'en avoir 2, j'en ai 3. Et ce nombre, il s'appelle 73. Plus 5. J'ajoute 5, j'ajoute 5 unités isolées. Au lieu d'en avoir 3. 3 plus 5, ça fait 8. Donc, j'en ai 8. Et 7 dizaines et 8 unités isolées. Il s'appelle 78. Moins 10. Moins 10. Moins 10, j'enlève une dizaine. Et donc, au lieu d'en avoir 7, j'en ai 6. Et ce nombre s'appelle 68. Bravo si tu avais trouvé tous ces nombres. Maintenant, on va continuer au brouillon. Et on va calculer des additions du type 20 plus 30. Tu te souviens, il faut imaginer les dizaines. Et on va commencer par calculer justement 20 plus 30. Alors, évidemment, tu mets toujours la vidéo en pause pour avoir le temps de répondre. Alors, on a 20, c'est 2 dizaines. Et puis, 30, c'est 3 dizaines. Si on les met ensemble, ça fait donc 5 dizaines. Et 5 dizaines, c'est 50. Donc, 20 plus 30 égale... 50, 2 dizaines et 3 dizaines, ça fait 5 dizaines. Bravo si tu as trouvé 50. Et maintenant, on va calculer 10 plus 30. Alors, 10, c'est 1 dizaine. Et 30, c'est 3 dizaines. Et donc, si je les mets ensemble, ça fait 4 dizaines. Et on peut dire 10 plus 30 égale 40. 1 dizaine plus 3 dizaines égale 4 dizaines. Bravo si tu as trouvé 40. Maintenant, trop facile. On calcule 10 plus 10, 10 et encore 10. Ça fait 2 dizaines, c'est-à-dire 20. 10, en plus, c'est un double, on le connaît par cœur. 10 plus 10 égale 20. Regarde, une dizaine et encore une dizaine, ça fait 2 dizaines. Bravo si tu as trouvé 20. Moi, c'était vraiment facile. Maintenant, on va calculer 20 plus 50. 20 plus 50. Alors, j'ai 20, c'est 2 dizaines. Et j'ai 50. 50, c'est 5 dizaines. Alors, si j'en mets 2 et 5, ça fait 7. Et donc, 7 dizaines, c'est 70. Deux dizaines, 20 plus 50 égale 70. Deux dizaines plus 5 dizaines égale 7 dizaines. Et 7 dizaines, c'est 70. Bravo si tu as trouvé 70. Et pour finir avec le brouillon, on va calculer 30 plus 40. Alors, j'ai 30, c'est 3 dizaines. Et j'ajoute 40, c'est 4 dizaines. Et si je les mets ensemble, eh bien, 3 et 4, ça fait 7 dizaines. Alors, on écrit 30 plus 40 égale 70. 3 dizaines plus 4 dizaines égale 7 dizaines. Voilà. Très bien si tu as trouvé 70. 70. Et maintenant, tu vas prendre ton fichier à la page 115. Tu mets la vidéo sur pause, le temps que tu prennes tout ton matériel. Et on va calculer dans les petits ronds. Alors, voilà la page 115, c'est la séquence 89. Et on met les résultats dans les petits ronds. Et on commence avec le rond violet. Dans le rond violet, tu écris 40 plus 20. 40 plus 20. Dans le vert, 50 plus 10. 50 plus 10. Mets la vidéo en pause si tu n'as pas le temps. Prends le temps qu'il faut. Dans le rouge, 50 plus 20. 50 plus 20. Dans le bleu, 40 plus 30. 40 plus 30. Et enfin, dans le rose, 10 plus 40. 10 plus 40. Voilà, on a terminé les activités de haut de page. Je te retrouve dans une future vidéo pour t'expliquer les différents cadres de la fiche. Mais avant, va voir la vidéo 12. A tout de suite. A tout de suite.